Yo ! Bah c'est moi, toi. On est le 14 mai 2020, il est 8h du matin, c'est la première fois que tu te lèves tôt depuis deux mois. C'est-à-dire que tu penseras toujours à l'écologie, enfin un minimum que tu penseras à pas trop dépenser l'électricité quoi que ce soit, comme on peut dire aujourd'hui. Je sais pas si t'auras un enfant. Si t'as un enfant, c'est cool. Salut mon fils ou ma fille. Yo ! Non mais si t'as un enfant, c'est cool. Bon je pense que tu seras toujours dans l'optique de penser à la surpopulation que t'auras adopté quelqu'un, enfin un enfant. J'espère que dans le futur, enfin que toi, t'as réalisé un peu notre rêve, qui est de travailler dans l'audiovisuel, le cinéma, tout ça, tout ça. Je pense savoir qu'on travaillera dans ça, que de toute manière, c'est ce qu'on fera, mais peut-être que t'aimeras plus ça. T'as trop dans quelques années, je sais qu'il fait plus la photo ni la vidéo. Je trouvais que c'est claqué et tout. Mais bon, t'auras fait tes choix. Et ça sera, elle est bonne, je pense. Ouais. L'année dernière, je voulais partir en France pour les études. J'ai pas pu partir. Mais j'étais dégoûté au début. Je sais pas si t'en rappelles, on m'était dégoûté. Mais franchement, au final, c'est pas si mal que ça. Ça nous a permis de réaliser que la Pondésie, c'est beau et j'espère qu'on pensera toujours pareil. Enfin, je sais pas où on sera dans 10 ans, mais j'espère qu'on sera revenu. Enfin, si on part, on sera revenu ici. On aura fait le tour des îles, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais on veut faire le tour des villes, soit pour faire des photos, des vidéos, mais aussi juste pour ta culture, parce que c'est là où tu viens. C'est un peu normal. Je sais pas si on sera toujours dans la maison où on a grandi. Ce serait bien, franchement, parce qu'on a un putain de spot côté mer. Ça, c'est beau. Il y a pas de rue qui vient de passer. J'espère qu'il va pas ouvrir la porte. D'ailleurs, en parlant du Pondé, je sais pas s'il sera... S'il sera toujours vivant. Inch'Allah, il est toujours là. Ça serait cool. Parce que... Même si on s'embrouille souvent, je l'aime, c'est mon père. Tranquille. Par exemple, je serais mort, hein, dans 10 ans. Même si j'ai pas vraiment peur de la mort, enfin, on a pas vraiment peur de la mort. Pas tant que ça. C'est... On a pas peur de ce qu'il y a après la mort, on a peur de ce qu'il y a pas, genre qu'il y a rien après la mort. On serait chiant un peu. Mais en vrai, ça se trouve, dans 10 ans, on y sera plus. Il y aura le putain de réchauffement de la planète, et on sera tous blindes. Ça sera comme dans certains pays où il y a que des nuages. Parce qu'en vrai, c'est bien le ciel bleu, hein. Je sais pas, attends. Ça se trouve, je te montre ça. Ça se trouve, dans quelques années, ça sera plus comme ça. Ouais, parce que à 18 ans, tu fais ça. Toutes les photos, t'as tout le temps la même pose. Voilà. Bon, c'est un peu gênant. Sur ce, bah, à plus. Et bah, attendez ça. Oh, cher futur moi, dis-moi comment tu vas. Rassure-moi, tu t'es pas mis dans de beau toi. Il m'arrive de faire des faux bras, mais je ne baisse pas les bras. J'ai compris que la vie est devenue synonyme de combat. J'ai trouvé ma place, j'ai trouvé la vibe, je suis sous l'emprise de la mélodie. Depuis, je ne m'en passe, je ne dors pas le soir. Je ne fais que du bruit dans les rues de ma ville. Des fois, c'est compliqué, mais je me dis que ça va aller. Donc, je reste positif et je vise la lune pour atteindre le sommet.